Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Zotero. Aujourd'hui nous allons voir comment insérer des citations dans vos travaux et comment créer une bibliographie à l'aide de Zotero. C'est la fonctionnalité la plus intéressante du logiciel puisque c'est grâce à elle que vous allez gagner beaucoup de temps. Que ce soit pour la création d'une bibliographie ou l'insertion d'une citation, il existe deux méthodes. A vous de choisir celle qui vous conviendra le mieux. Il y a la méthode dite du copier-coller qui va consister à récupérer dans votre interface Zotero les éléments dont vous avez besoin pour les insérer ensuite dans votre devoir. Et il y a la méthode dite automatique qui va vous permettre d'insérer directement dans votre devoir vos notes de bas de page ou votre bibliographie via un module installé dans votre traitement de texte qui va dialoguer avec votre logiciel Zotero. Notez que le style bibliographique utilisé dans ce tuto est le style Chicago Full Notes. Voyons ensemble comment procéder avec la méthode du copier-coller. Pour faire une note de bas de page, allez dans votre traitement de texte. Ici, nous utilisons LibreOffice. Dans le corps de votre texte, placez votre curseur à la fin du mot ou du texte qui va faire l'objet d'une note de bas de page. Ensuite, cliquez sur Insertion puis Note de bas de page. Votre note de bas de page apparaît. Retournez dans votre interface Zotero. Faites un clic droit sur la référence qui fait l'objet d'une note de bas de page puis cliquez sur Créer une bibliographie à partir du document. Une fenêtre s'ouvre. Sélectionnez votre style bibliographique. Cliquez sur Notes puis copiez dans le presse-papier puis sur OK. Retournez dans votre traitement de texte. Placez votre curseur au niveau de votre note de bas de page et faites CTRL-V. Votre référence bibliographique apparaît. Cette méthode est un peu longue mais elle vous permet ensuite de modifier à votre guise la note collée dans le document, notamment pour y indiquer la bonne pagination sans que cela ne transforme les références dans votre bibliothèque dans le logiciel Zotero. Voilà pour la note de bas de page. Voyons maintenant comment procéder pour créer une bibliographie. Retournez dans Zotero. Faites clic droit sur le dossier où sont recensées l'ensemble des références bibliographiques qui vous ont servi pour écrire votre devoir. Cliquez sur Créer une bibliographie à partir de la collection. Sélectionnez votre style bibliographique. Cliquez sur Bibliographie puis copiez dans le presse-papier puis sur OK. Retournez dans votre devoir. Placez votre curseur à l'endroit où vous voulez voir apparaître votre bibliographie puis faites CTRL-V. Votre bibliographie apparaît. Voilà pour la méthode du copier-coller. Si elle est relativement simple, elle est cependant un peu longue. Voyons maintenant pour la méthode plus rapide, la méthode automatique. Cette méthode s'appuie sur le module installé dans votre traitement de texte qui se trouve ici. Cette méthode va vous permettre d'insérer une citation et une bibliographie en passant uniquement par votre traitement de texte. Vous n'aurez pas besoin de faire des allers-retours traitement de texte Zotero. De plus, si vous effectuez des corrections dans le logiciel Zotero, ces dernières seront directement répercutées dans votre traitement de texte. Dans LibreOffice, il y a cinq icônes ajoutées dans le menu du traitement de texte lorsqu'on a installé le module Zotero. Deux, permettent de créer et d'éditer les références. Trois, correspondent aux paramètres du logiciel. Cela peut être légèrement différent en fonction du traitement de texte que vous utilisez. Voyons ensemble comment créer une citation à l'aide de cette méthode. Dans votre traitement de texte, placez votre curseur à la fin du mot ou du texte qui va faire l'objet d'une citation. Ensuite, cliquez sur l'icône Zotero, Add, Edit, Citation. Une barre de recherche Zotero apparaît. Vous pouvez taper les premières lettres du titre de votre référence pour que celles-ci apparaissent dans le menu déroulant. Sélectionnez-la, puis cliquez sur Entrer. La référence sera automatiquement ajoutée en bas de page ou entre parenthèses selon le style choisi. Attention, une fois la note ajoutée avec cette méthode, il est très déconseillé de la modifier directement dans le texte, par exemple pour insérer la pagination ou une locution latine. Tout changement en plein texte viendra rompre le lien entre cette note et l'interface Zotero, si bien que d'éventuelles mises à jour ultérieures, dont le style bibliographique par exemple, ne seront plus possibles. Ainsi, pour éditer, modifier une note, voici la méthode à privilégier. Dans votre traitement de texte, placez-vous au niveau de votre référence. Cliquez ensuite sur Add, Edit, Citation. Ensuite, cliquez sur l'icône Zotero, puis Vue classique. Il est alors possible de préciser la page de la référence, d'ajouter des préfixes et suffixes. Passons maintenant à la manipulation qui permet de générer votre bibliographie. Cliquez sur Add, Edit, Bibliographie. Toutes les références mentionnées dans votre devoir par le biais des citations et notes de bas de page vont être mises en forme pour créer une bibliographie finale. Pour modifier votre bibliographie, par exemple pour ajouter, retirer ou modifier des références dans votre bibliographie finale, cliquez sur Add, Edit, Bibliographie. Une fenêtre s'ouvre. Sélectionnez la référence que vous voulez supprimer, puis cliquer sur la flèche verte. La référence est supprimée de votre bibliographie. Pour ajouter une référence, sélectionnez la référence de votre choix qui se trouve dans votre bibliothèque Zotero. Cliquez sur la flèche verte, puis sur OK. La référence est ajoutée. Attention, votre traitement de texte et Zotero étant connecté, la modification d'une référence dans Zotero entraîne systématiquement une modification de la référence dans votre traitement de texte. Cela implique donc qu'une modification non voulue dans Zotero a des conséquences dans votre traitement de texte. Soyez donc prudent si vous voulez utiliser cette méthode. Lorsque vous effectuez une modification dans Zotero, pour voir les modifications apparaître dans votre traitement de texte, pensez à cliquer sur l'icône Refresh. Par ailleurs, un autre avantage de cette méthode, vous avez la possibilité de changer de style bibliographique en cours de route. Cliquez sur l'icône Set, Document, Preference. et choisissez un autre style bibliographique. Les nouveaux paramètres seront appliqués aux références déjà incluses dans votre traitement de texte. Enfin, une fois votre devoir terminé, pour éviter toute erreur après coup, comme une mise à jour intempestive, cliquez sur Unique citation. Cette manipulation coupera de manière irréversible et définitive le lien entre votre texte et Zotero. Avant d'effectuer cette manipulation, soyez certain d'avoir complètement terminé votre devoir. Voilà, vous savez maintenant comment insérer une citation et une bibliographie dans votre devoir à l'aide de Zotero. Chacune des deux méthodes présente des avantages et des inconvénients. A vous de choisir la méthode qui vous conviendra le plus.